Alors, encore la bagarre de vaisseaux où j'y arrive pas. Voilà, j'ai encore envoyé mon essai dans le vide. Ah non, je crois que c'est bon, il est allé le chercher. Et là, je suis obligée de me les faire, là ? Alors que l'équipe de braquage est presque au complet, Kay et ND5 partent à la recherche d'un autre pirate. J'ai pas... Donc là, il faut que je les bute, quoi. J'suis pas sûre. Vu que je parlais en même temps. L'Empire veut me péta, je vais fuir. Avec grand plaisir, Shenyan. C'est une catastrophe, là ? Attendez, je me retrouve. Je suis toujours aussi naze pour... Ok, là, je crois que c'est bon, j'ai réussi. Ah oui, non, il faut vraiment que je reste, quoi. Je dois pas partir. Ok, donc il faut vraiment que je... Je dois pas fuir, en fait. Désolée, j'ai pas suivi vu que je parlais, pardon. Ouais, là, c'est bon, elle a une tête de chercheuse, c'est cool. J'ai compris comment ça fonctionnait, les missiles. Piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu. J'ai du mal à jouer les phases comme ça, vraiment. J'ai du moins un. Vainquer des ennemis dans l'espace. Un seul. On observe que je n'ai fait ça qu'une seule fois. Éliminer les intercepteurs. Vainquer, ça me fait rire. Oh ! Toujours pas, faut que je reste encore. Mais le... Toujours en un seul morceau. Ah, voilà, très bien. Non ? Oh là là, l'horreur. Ça, c'est pas très ratus. J'arrive pas à retourner dans la zone. Pardon. Merci quasi-moirté pour le prime. Oh, je suis désolée, j'ai fait de la merde. Du coup, ça m'a reset alors que je les avais butés. Je suis trop deck. Je pensais que ça y est, c'était bon, je pouvais repartir. Ah, là, je me suis loupée. Mais on la voit pas, la zone. Bah oui, on est dans l'espace. C'est pas très... Mais bon, après... Je me précipite un petit peu aussi, mais comme je les avais vaincus et qu'il y a le petit marqueur jaune qui me dit de continuer la quête, je suis partie. Après, j'ai pas écouté les consignes non plus. ou alors qu'on a... Voilà. Ça la palogue du tout, là, cette fois. Je sais pas, ça a une limite. Piu-pi-piu, piu-pi-piu-pi-piu-piu-pi-piu-piu-pi-piu-piu. Elle est où enclave folle là Pour lancer des missiles sur les gens Ok Moins un Troiseur impériale Cible verrouillée Missile C'est horriblement fort Je suis désolée C'est le moment de baisser le son là Je comprends pas pourquoi c'est pas très bien égalisé Les combats Effets sonores je baisse encore un peu Très chaud là Je suis décédée ? Eh oui Pourquoi j'ai réussi tout à l'heure En jouant moins bien que ça Je sais pas Je vais refaire cette phase mille fois je pense Bon Allez on se concentre First try de luck Mais bon ça m'a compté que j'ai réussi ma mission Ou toujours pas On dirait qu'il y a personne là T'en es où là ? Ça y est on a cherché Gidik Et on rentre A Sashin Ah la lourdeur Bon bah c'est bon Écoutez c'est un peu bugué quand même Genre là ça m'a validé ma mission Puis en fait non faut que je la refasse Puis au final je meurs Et au final la mission se termine Bon Pouing 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 Ah attendez Mucho mucho bugué C'est Gozulting qui m'envoie un message Pour me dire que Comme je suis un client VIP Je peux avoir un magnifique Oudi Gozulting Ça me fait rire Je remplirai le formulaire Hyper mode Et nous voilà arrivés Impeccable Ah oui c'est vrai Oui Jalen Ok Comment va ton ami Gidik ? Il sera prêt pour le boulot Parfait Tu sais pour être honnête J'étais pas convaincu Par des choix de coéquipier Pour ce boulot Mais t'avais raison Ça s'est bien passé Ouais J'aurais juste aimé Qu'on n'attire pas autant l'attention Pendant l'extraction Dans cette profession On est parfois dans le viseur C'est inévitable Tout ce que je te demande C'est de continuer à t'en sortir En un seul morceau Ouais C'est prévu On se parle plus tard Très bien Donc Le terminal Mais qu'est-ce que c'est Que cette merde ? C'est dégueulasse C'est insalubre Le coin de Nyx là Non ? Oui Il y a la tête de Nyx A l'arrière de la veste Qu'est-ce qu'elle fait ? Il nous reste plus qu'à trouver Le meilleur pirate de la galaxie Nous avons plusieurs candidats Initialisation du projet Trombe J X 3 9 4 M 8 5 Gidik 7 7 7 7 Il a été piraté ? Ce système plante tous à la suite A mon avis Il aurait besoin d'un régulateur Mais sa place est dans un musée Ok Que se passe-t-il ? Sa place est dans un musée Désolé de dire ça Mais il n'était pas censé te blaster Si tu respectais pas les plans de Jaylen C'est peut-être l'occasion Non Essaie encore Ok Il y a une vieille usine Du temps de la guerre des clones Ok Indiana Jones Il faut qu'on parle à Témine Maintenant Kay Bon d'accord On va aller voir Nd5 a ton cœur Il va trop mal Le pauvre Il a trouvé les chiffres Du loto galactique Je pense Ouais Kay Il paraît que tu t'es fait quelques amis Et aussi des ennemis Voilà quelque chose que tu pourras utiliser Pour calmer les pikes et l'obécarlate Des infos très importantes C'est dont les syndicats les veulent Si tu trouves encore des syndicats Des données de syndicats réfléchies deux fois Avant de les donner Je peux améliorer mon blaster je pense Surtension Configuration artisanale de module ionique Provoquant une surtention ionique A courte portée Efficace contre les boucliers Et les droïdes Perforant Ouais en vrai pourquoi pas Plasma Une configuration artisanale Est-ce que ça j'ai pas Kit plasma lourd Qui tire des rayons plasma plus lourds A une fréquence plus faible Je vais le faire Parce que j'ai le matos Mais je vais pas choisir ça en vrai Bonne nuit rolling phoenix Rapide j'aime bien Bon on dirait un peu un jouet comme ça Donc on va le repasser en badass Hank Et il parle que de droïdes c'est un gros nerd Après elle parle que de bombe Pas de chance Tu t'es peut-être retrouvé avec un droïde ennuyeux Ok Donc moi je voudrais Nd5 qui a été endommagé lors des combats Kai et Guidic doivent l'emmener dans la vieille usine de droïdes Dans les catacombes de Mira Ok Donc faut qu'on parte quoi Mais Mira On est où là ? Mira c'est là ? Faut que j'atterrisse ici ? Est-ce qu'il faut que je redémarre moi-même du coup ? Mais on est où là ? Y'a pas de l'équipement de syndicat à récupérer ? Ah si Parce que là si je décolle Je veux dire si je me Comment je fais pour déplacer mon vaisseau ? Est-ce qu'un simple voyage rapide suffit ? Ou est-ce qu'il faut vraiment que je déplace mon vaisseau ? Pantalon de hors-la-loi Waouh Pantalon de toute beauté Le voyage suffit Ok Je veux le mettre Je veux le mettre Ralentis grandement la perte progressive d'adrénaline Trop bien Veste de hors-la-loi Pantalon de hors-la-loi Ceinture de hors-la-loi Elle est incroyable Bon alors téléportons-nous du coup Ce sera plus simple Moi qui pensais qu'on allait sans cesse être à Tochara Au final on ne fait qu'être sur d'autres planètes Tu ne serais pas une hors-la-loi Mais ouais pour la boutique j'avoue Bah c'est noté que vous aimez bien la bougie Juste 350 c'était trop En fait il ne faut pas que je confonde Et ça j'en ai conscience Il ne faut pas que je confonde Genre un flop de produits Et juste j'en ai commandé trop La boutique de Témy Ok On aime bien les mugs aussi Oui bon Ça vous avez toujours le mug qui est tout le temps là à l'année Et Gidic Dis moi juste que cette usine n'est pas loin Comment je le saurais ? Y'a que Témy Tu sais où le trouver ? Tu perds ton temps Je vais y aller Lui elle est trop belle cette planète Dommage qu'il déçut de frame dessus Téconomise ton énergie D'accord Donc voilà y'a eu le orange l'année dernière Y'en aura un autre cette année Vous en faites pas C'est juste qu'on va pas abuser De sortir des mugs Dans plein de couleurs de l'arc-en-ciel Oula Ah mais ils sont avec moi mes bébés 3PO Elle va être facile cette marque de mort Vous savez que j'ai un droïde de combat Et tu crois que Zerek Bèche a peur de stade ferraille ? Hé MD T'as failli me tuer Entre le 5 et le 6 peuvent le nier Une unité BX fonctionnelle ? Toutes celles que j'ai vues étaient en pièces Tout le monde est fan de mon robot C'est son noyau de puissance qui décroche Ouais on m'a dit que tu savais où en trouver un oeuf surtout Eh bien j'espérais que ça resterait secret Mais suis-moi Je vais te montrer Ok Tu trouveras l'usine dans les catacombes T'imagines même pas tout ce qu'on peut dénicher là-dedans Je me demande qui a décidé de construire Mira au-dessus d'un cimetière C'est une conception efficace T'es vraiment pas drôle quand t'es amochée toi En plus il commençait à être trop sympa avec moi et tout Mon robot là Alors ? Le chemin vers l'usine commence dans ton sous-salle ? Mon robot giga tchad Merci Témin Merci Témin Là on peut faire exploser ça Mais c'est tout Par contre j'avais pas capté que je perdais en vie Donc là Ok Ouais je pensais pas qu'il y avait à ce point un recul Hop Je sais pas Ortez Je sais pas trop son histoire Tu sais moi j'adore Star Wars et puis je comprends pas grand chose par contre Il va y avoir des grosses bêtes maintenant Oh mince Ok je te fais confiance En fait j'aime l'univers mais comme c'est très politique Des trucs de gang, de cartel, de machin, d'empire Je comprends pas tout quoi Mais même quand je regarde les films Allez hop C'est sympa ils avaient mis des petites pancartes pour nous aider Et même quand je regarde les films En fait mon rêve C'est de pouvoir regarder Star Wars avec Une espèce de giga Crac Des films Pour que je puisse vraiment poser toutes mes questions bêtes quoi C'est pas par là C'est ça comme quand on regarde le seigneur des anneaux Ouais Ouais pousse toi Bon comment je vais faire pour grimper là-haut C'est l'oeuvre des séparatistes L'usine ne doit pas être loin C'est un truc là Regarde là avec le chat Twitch Ça aurait pu être marrant en vrai S'il y avait encore Enfin si tu pouvais regarder avec Disney Plus ou quoi Ouais il a failli plus avoir de tête Comme tu pouvais le faire un temps avec Prime Il me semble que c'est fini maintenant Il y a vraiment mon chat qui m'engueule Parce que j'ai pas mis le plaid Ah le hoodie plaid sur le lit Arrête J'ai toujours pas le découpeur à fusion Je crois que c'est Gui qui l'a Merci Donc voilà d'ores et déjà vous pouvez mettre M'avertir du restock sur les deux hoodie Une impasse Et comme ça Vous aurez la notification quand tu auras le restock Mais je préviendrai quand même en story, insta, sur twitter Et en live en amont aussi quoi Est-ce que tu comprends pas dans la politique de Star Wars ? C'est pas un truc précis que je comprends pas C'est genre parfois je suis en mode Ok donc c'est tel côté Qui veut faire tel truc D'accord Mais en fait Enfin tu vois c'est surtout ça Très bien La date de la guerre des clones Pillage assisté Ok Ok Tu as rematé quel film ? Juste l'Empire contre-attaque c'est tout C'est un sujet sensible Arby On en parle pas Je me suis pas chauffée à le faire J'avais tout téléchargé pour Las Vegas Et au final j'ai téléchargé plein de trucs Qui étaient sur leur truc de streaming à eux En mode Oh mais j'aurais pas l'occasion de les voir ailleurs Merci Hop J'ai mis le plaid il a fait des cookies dessus pendant 3 secondes et il est parti Aïe 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 De toute façon ça fait 3 mois que je suis sur la série Colitz und Colitz sur Netflix Des frères Colitz de Tokyo Hotel Alors bon Est-ce que ça étonne quelqu'un que j'ai pas le temps de regarder des films ? Je suis sur la... Ça fait un an que je suis sur Despretes House Après c'est long Despretes mais... Mais toi tu comprends tout Star Wars l'arby parce qu'on peut regarder ensemble Mais moi aussi je trouve ça trop bien de regarder des films J'adore faire ça Après regardez il n'y a pas longtemps j'ai regardé Rebelle J'ai regardé Réponse Je peux au ciné quand même souvent J'ai fait de la merde Aïe 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 J'ai fait n'importe quoi J'imagine que tu regardais Julie en 12 chapitres quand il était en dispo VODRT Ah non parce que je suis une merde Parfait Et en plus de ça ça m'a rappelé qu'il fallait que je le regarde Quand ils l'ont enlevé de la plateforme Alex J'étais dégoûtée Parce que là il n'y est plus j'imagine Tu veux bien te dépêcher ? Je crois que je suis pas toute seule ici Pas de panique Calmez vous Il va sortir sur Netflix Oh bah à la bonne heure Oui ça va je m'explose juste mon blaster à la gueule sans faire exprès Aïe 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 Ok Ah bah vous arrivez après la guerre vous C'est vrai qu'on dirait des auras Oh non Il parle aux droïdes morts Active la porte qu'on passe à autre chose Plutôt que de parler des droïdes morts qui sont en train de traumatiser ND5 On dirait que la république a trouvé l'usine Mais oui on dirait qu'il a eu le Vietnam en fait ND5 là c'est horrible Allez on avance Un problème ND ? Arrête de tirer y'a personne ici Mais tu débloques ND5 C'est bon Il en stade de transport Ouais mais ce panneau de contrôle est grillé Je vais trouver un autre moyen de franchir cette porte Tiens T'auras peut-être besoin de mon découpeur à fusion Ça se trouve il a fait la guerre ici Et c'est pour ça qu'il est en full traumatisme là Dans le quartier sud Ah ouais C'est vrai Je vais voir ce que je peux faire pour ND5 Oh Minet Trop bien j'ai le découpeur à fusion maintenant Guide dit qu'il t'a entendu et te file enfin le découpeur Bah oui merci à lui parce que franchement on en avait besoin Hop Oupsi Et Tu penses pouvoir ouvrir ça Nix ? Merde J'écoute Putain merde je m'en sors pas du tout sur celui là Ok Ah C'est bon je vais déverrouiller la porte non ? Attends Qu'est-ce que j'ai fait ? Passer par là Et là c'est là d'où je viens Ouais Non mais j'ai vraiment envie de tout me refaire en vrai Rotanica J'ai envie de tout refaire Alors j'ai loupé quelque chose je pense C'est passé C'est passé ? C'est passé ? C'est passé ? Ah voilà Très bien Faut que je trouve de quoi me heal entre temps C'est passé sur le rewind avec Ponce sur un clip MSF Quest Ah ouais ? Est-ce que c'était le... Mais putain faut que tu cours Il faut qu'on lui paye des séances de psy ND5 Et moi il faut que je me heal Ah le moment où Ponce souhaite des bonnes vacances Ok On dirait des petits toutous au long nez Oh mais le pauvre il a l'air de souffrir Rennes de 5 Comment atteindre la salle de contrôle ? Ah Ben peut-être comme ça Ok Des lévriers Ou genre des oliveurs là Le chien d'angle droit Des... Berger des Shetland Je suis aveugle hein Franchement j'ai... C'est n'importe quoi Pas vraiment des coquaires non Ils ont pas... Les coquaires ça va pas particulièrement un long nez Ok Moi j'aime bien les western spaghettis Alors on reprend Donc Nix Ouah regardez il y a des ossements et tout Oui oui C'est super Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Sans déconner Très bien Donc là Hop Percivien Duracier Oula Tip top Des crédits Ah merde C'est une échelle là-haut Ah non Merci Gidic Au moins quelqu'un sur qui je peux compter A chaque fois qu'il y a un coquac J'ai l'impression qu'on va me la mettre à l'envers Et que... Ben comme avec Waka quoi Waka la merde C'est presque parant Ouais c'est flippant ouais Et il y a un seul droïde qui m'intéresse ici pour le moment C'est ND5 Love of my life On a dit que tu te concentrais On a dit que tu te concentrais C'est tellement grand ici Ah regardez Des lézards random de merde Et là les gens qui sont arrivés en cours de route Se demandent pourquoi je critique ce pauvre lézard Pascal Et... Il lui manque la tête lui C'est un peu horrible Un gecko de Poitou-Charente Je l'ai reconnu Oula Est-ce qu'il y a encore un truc qui fonctionne ici ? J'allais exactement dire ça Merci à elle D'être lucide Il est temps de contacter Jalen Mais le système interne s'éteigne Non, non Il dit que tu peux faire quelque chose Il a besoin d'une source d'énergie stable Tu dois trouver une console Et faire marcher cet ascenseur Ok, ok Je m'en occupe Flippant ND va commencer à bouffer les pissenlits par la racine C'est terrible Ok Faut que j'alimente cette console Y'a un générateur qui tourne Il me suffit de trouver le moyen De traverser cette salle d'assemblage Et d'allumer les deux autres C'est pas ça ? Non, lui c'est celui qui tourne Et là c'est bon ? C'est fait ? Mais j'avoue L'usine de droïdes est trop stylée Une fiole C'est incroyable Ça fait vraiment flipper L'ambiance est ouf J'adore Elle en a dans les guiboles et dans les bras Elle est trop forte J'ai l'impression qu'ils vont tous se mettre à bouger On va devoir les buter Le ND5 sera traumatisé Ouais le fait que ND peut vriller C'est vrai que ça fait vraiment bader Bon c'est pas là Bon c'est pas là Je suis venu ici pour rien je crois Et là je peux pas partir en arrière En sautant J'ai pas eu de dégâts de chute Alors que j'ai eu de dégâts de chute Pour moins que ça en vrai Ça n'a rien à voir Non Ah si là j'ai des dégâts de chute Donc c'est passe levier Je sais pas j'ai l'impression de faire D'avoir fait tout ça pour rien Bah je suis au mauvais endroit ou quoi Je vois pas Bizarre Quelle heure il est ? 21h35 Ça fin C'est bizarre j'avoue J'ai du mal à comprendre Où le jeu veut que j'aille Parce que jusqu'alors C'est du tout droit Y'a pas trop de place Pour l'hésitation Là y'a même des flèches Qui me dit d'aller là J'ai l'impression que Ouais c'est bien vers là Du coup quand je remonte tout ça Ah c'est là Et en gros moi je suis allée tout droit Je comprenais pas C'était vraiment pas habituel du tout De revenir sur ses pas Donc je me disais Ça peut pas être là Ok 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 Hop Les micro-freeze, je pense que c'est un peu des deux, Rotanica. Je pense que c'est parce que je suis en stream en même temps que je joue, et que... En fait, je pense que c'est un peu des deux, et le jeu n'est pas hyper bien optimisé. Et ça reste un jeu lourd à streamer, du coup. Mais mon PC commence à ne plus être neuf non plus, quoi. C'est pas très grave, en si. C'est vrai que c'est pas hyper fluide, mais ça va. Allez, vite, vite, vite. Est-ce que je suis gridier et je fais les deux d'un coup ? La réponse est oui. Je pouvais aussi choisir de m'arrêter au minimum. Et le deuxième générateur. Ok, c'est bon. Ok. C'est un truc en bas avant de grimper. J'essaie d'anticiper les verrous maintenant. Elles attendent quoi, les marques, pour t'envoyer un avion de chasse ? Ouais, il faudrait que je démarche, Larbi. C'est plutôt à moi de faire les démarches, en vrai. Mais ouais, il me faudrait un truc... Putain, j'ai oublié de vous demander. Je voudrais offrir un... En gros, j'ai un... Mon cousin, je lui avais filé un micro-casque Razer tout neuf. Il y a un moment, maintenant. Et en fait, son micro, il est hyper bas sur Discord. C'est insupportable. Je crois que c'est là, en fait. Voilà. Je crois que je serais morte là-dedans. Et du coup, je voulais lui acheter un micro de sorte à ce qu'on puisse l'entendre sur Discord. Et j'hésite, en fait, parce que c'est pas parce que le micro marche pas que le casque marche pas. J'hésite entre lui acheter un micro USB, comme ça, il est tranquille. Plutôt que d'acheter un micro-casque. Je sais pas ce que vous en pensez. En fait, j'y connais plus rien maintenant que j'ai ce setup-là. Setup son en XLR. Y'a rien qui se... Enfin, on fait rien de mieux que... de ce genre de truc. Donc, du coup, j'y connais ça. Enfin, j'ai un peu zap-zoop tout ce qui est gaming. Mais je suis trop conne, en fait. Je les avais. Et genre, le Kale, du coup, qui fait l'affaire. Bah ouais, c'est ce que je me dis, Alex. Genre, je connais même pas son setup, en fait, sur lequel il bouge, sur lequel il pose son micro, je sais pas. Je sais même pas comment il joue, en fait. Je suis pas allée dans son appart depuis qu'il a déménagé. Donc, je sais même pas s'il a seulement un bureau. J'en ai aucune idée. Et le micro-raser, enfin, le micro-casque-raser, il est neuf. Donc, du coup, je me demande... Enfin, limite, j'ai envie de lui ramener un micro-classique pour faire un test. Pour voir si le problème vient pas du PC, parce que j'ai du mal à capter comment un micro-casque tout neuf peut, à ce point, être pourri sur Discord, quoi. Et si c'est pour lui acheter un micro-casque et qu'en fait, ben... Le problème venait du PC, bon, c'est un peu chiant. Oh là là, ça pue. L'harpie. Ça craint. Oh là là... Je sais pas s'il perd la boule ou si c'est vrai. Micro-casque, Sennheiser, ils sont qualis. Mais ça coûte pas genre 700 balles, bébou ? Ah non, 700 balles, c'est celui qui se branche en XLR. Parce qu'il a pas de tablette son, hein. C'est pas un streamer, hein. Quoi ? Pardon. Et merde, j'aurais dû le baratiner. J'ai merdé. Oui, non, il y a plusieurs games. Ouf. Oui, parce que j'aime beaucoup mon cousin et ça me va de lui faire un joli cadeau d'anniversaire, mais... 700 balles, c'est peut-être un peu overkill, quoi. Ouais, ben j'irais regarder, alors. Sennheiser Gaming. Ok, ok. Bah, trop bien, merci. J'irais lui offrir un truc comme ça. Je goûte pour la première fois le notulata blanc avec des pancakes. Hum, trop bon. Presque le prix d'un cousin. Il vaut peut-être un peu moins que ça, même. Mais ouais, c'est son anif ce week-end, là, j'y vais. Et du coup, je voulais lui acheter un cadeau. De base, il part en Nouvelle-Zélande, donc je voulais lui acheter une espèce de polaire qualitative. Et au final, comme il se plaint toujours de son micro-casque, je pense que je vais plus lui offrir ça, quoi. Je plaisante quand je dis qu'il vaut moins que ça. Non, il n'y a rien. Je vais aller dans la trappe, là. Ok, personne ne me voit. Là, ils ont vu le corps. Donc là, ils sont tous là-bas, méga interpellés. Et moi, je passe ici en sneaky. C'était magnifique. Ah, ça, de l'infiltration, la vraie. Incroyable. Je les ai alertés avec le corps, ils sont partis tous là-bas. Je passais dans les sous-sols. Par contre, je n'avais pas capté qu'ils m'ont capté, là. Il faut que je fasse attention au recours pour ça. Ils sont forts, hein. Je rattrape qui dit K&D. Ah. Ok. Non, mais c'est une blague. Et c'est censé être une base secrète. Toi, tu dégages de ma route. Tu es venu ici pour ton aide, mais... C'est toi qui en a besoin. On va dire qu'une marque de mort sur ma tête, ça suffit. Laisse-les partir. Kay, c'est peut-être la dernière... On le connaît. C'est peut-être la bordure extérieure. Agente Jedi, BTP. Avertis le chénier... Hades ! Grievous ? C'est un soldat de Grievous ? Les Hutts ont capturé une de nos équipes. Ils comptent la vendre à l'Empire. Si tu aides mes amis, alors... J'aiderai les tiens. J'avais oublié à Sarah. Tu me doubles encore une fois. Et je te vends à l'Empire moi-même. Deal. Ah oui, c'est vrai, c'est à cause de lui que j'ai une marque de mort. Comment ça, Général Grievous ? Merci, Hanxson. Je vais demander à ma cousine comment il joue pour savoir à peu près. Quand est-ce qu'on part, nous ? Mon équipe revérifie nos infos sur la position des Hutts. On a quelques ressources. Tu devrais penser à faire le plein. Et aller voir ton droïde, tiens. Vérifier qu'il a tout ce qu'il faut. Son nom, c'est MD5. Ouais, ouais, pardon. Y'a un vieux turbo ascenseur de service qu'on utilise comme sortie. Quand tu seras prête, rends-toi à la surface. C'est un droïde de l'armée de rebelles qui attaque la République. Grievous aidait le Général de l'armée droïde pendant la Guerre des Clorans. Hé, Vess. Je crois que... Je t'avais mal jugé. Ok. Dénion, si tu m'avais dit sur Kanto que t'essayais d'aider un ami, les choses auraient pu être différentes. J'ai pas envie d'en parler. C'était marrant à voir. Je lui dois la prime que j'ai sur la tête. Comment va ND ? Je l'ai branché sur l'alimentation de l'usine. Mais je sais pas combien de temps ça suffira. Fais-te-t-on mieux. Je reviendrai dès que j'aurai aidé ces rebelles. Ok. Moi, je veux juste qu'il y a une dessin qui aille bien, honnêtement. Je suis trop attachée à lui. Quitter la base rebelle quand vous êtes prête. Pensez une base rebelle. Tu veux jeter un oeil ? Ah, d'accord. Je vais lui vendre des trucs. Oui, mais fais pas la morale non plus. Merci. Hop. Une marque de mort. Quand est-ce qu'on l'a libérée, du coup ? En partant de... En partant de mon bled, là, non ? Ouais, c'est ça, à canto. Oh. Ouais, c'est ça. C'était au tout début. Je m'en rappelais plus. C'est grave. En même temps, ça fait longtemps qu'on joue. Ça fait un mois. Je vole plein de trucs. C'est trop bien. Hop. Ouais, c'est ça. La dernière mission pour se casser de canto, ouais. C'est beau, j'adore, j'adore la mousse sur ce petit monstre. Il y a plein de ronces. Ça prend feu ? Non. La nature. Tu vas pouvoir reposer tes petites papattes. Mais oui. C'est beau, mais le feu. Tu dois bien l'admettre, Kay ? Je suis un peu surpris de te voir aller aussi loin pour aider un droïde. Et moi, je suis pas surprise que tous les Hutts cherchent à te faire la peau. Mon équipe a été capturée en essayant d'acheter des armes à utiliser contre les convois fiscaux. Laisse-moi deviner. Les Hutts ont compris que les rebelles valaient plus comme prisonniers que comme clients. Tu aurais dû le voir arriver. Calice n'aurait jamais fait une erreur pareille. Oh ! C'est désobligeant de se comporter comme ça. Je suis désolée. J'en ai jamais entendu parler. Et l'Empire a tout fait pour. Calice était une vraie héroïne. Et quand elle a eu besoin de mon aide, j'étais pas là. Ah ouais, c'était vraiment trop bien là. Dans l'usine de droïdes, j'ai adoré ce moment. Quelque chose me tracasse depuis que ton équipage m'a laissé pour morte. Je suis désolée d'ailleurs. Comment t'as fini dans une des chambres fortes de Slyro ? Eh ben, Slyro est un homme plein de ressources et je pensais que je pourrais m'embûler un peu pour la cause. Ouais, d'accord, mais pourquoi y aller de toi ? T'es vraiment pas doué pour ça. Peut-être. Mais je connais des gens qui le sont, comme toi. Et la rébellion a besoin d'autant de gens que possible si on veut pouvoir... Il doit rien entendre le mec, hein, au téléphone, là. Bon, ma réputation paille que baisse parce que je me suis introduite ici, là. C'est une catastrophe, il me déteste. Ok, Asara. Je suis dans le tunnel menant au territoire des Hutts. T'es pas loin, alors. Je suis juste devant. J'observe notre... Ça, c'est trop bien. Ça, j'adore. Le fait que, genre, on ait l'avancement de la quête comme ça, je trouve ça trop cool. D'habitude, je regarde juste le just chatting. C'est sympa cette ambiance plus chill durant un jeu. Bah, merci, les petites carottes. C'est sympa. Ouais, j'adore. Je sais pas si t'étais là tout à l'heure, Elio, mais il y a Lando qui nous dit « C'est bon, tourne à gauche et c'est là. » Et en fait, c'était vraiment là. Et genre, je trouvais ça trop bien fait. Ok, bon. Thank God, je m'entends bien avec les Hutts. Donc, j'ai le droit d'être là. « C'est de ravitaillement Hutts. » Ok. Bonjour ! D'accord, c'est pas là. J'ai pensé, excusez-moi. Ah, mon adorable bébé ! Ah, moi aussi, je voulais entendre ça en Hutts. Ok. Super. Au labo. Cochaine à droite. Ah, ah, ah. Non. Bon. C'est là ? C'est bien. Tiens. Mais... Oh là là, pas besoin de groumeler comme ça. Tiens. À poil ! Salut les poches. Nix, vas-y. Merci Doomdada pour le seul gift à des petites carottes. Merci beaucoup. Joli petit monstre. Grenade. Bon, alors attendez, je suis perdue. 125 mètres. C'est en hauteur, c'est ça ? Avant-poste du cartel des Hutts. Faut contourner le gros rocher. Non, non, j'ai pas fait fait, j'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès. Ah là là, je m'en vais. J'ai jamais voulu vous voler. Oh non, j'étais un poil de cul de bien m'entendre avec eux. Je m'entendais bien. Et c'est sûr, maintenant, je m'entends mal. J'avais dit, je fais plus jamais rien contre les Hutts, sinon je vais mal m'entendre avec eux et tout. Et j'ai décidé de voler un truc. Un poil de cul de Hutts. J'attends ici que ça se calme. Je veux pas me battre, j'ai pas fait exprès. Non mais attendez, vous pouvez pas comprendre, il est 21h56. Oh non. Non mais non, ça m'arrange pas de pas m'entendre avec eux. Ça m'arrange pas du tout cette histoire. Droit dans le tronc mort. Putain. Ok. Bon. Ah, faudrait que je l'appelle. Donc là où il faut que j'aille... Ça, c'est pas très ratus. Merci à nouveau Soleil pour le 18ème mois d'abonnement. Oh, c'est pas clair. Je dois aller où, en fait ? Tout droit ? C'est pas là, ils m'ont dit. Excusez-moi. J'ai pas fait exprès. Je sais pas du tout où est-ce qu'il faut que j'aille. J'en ai aucune idée. Et quand je me rapproche, bah, ils me disent que je suis hors zone. Ah, c'est là. Amen. J'adore ton pseudo en Nouveau Soleil, c'est trop beau. Bon, on avance comment, là, pour ceux qui connaissent le jeu ? On avance un peu, quand même ? J'ai l'impression que Kay a eu son permis à la même auto-école que V. Ah, ils se connaissent peut-être, ouais. Ah, mais Kay, elle adore Nd, quoi. Je sais, je te le dis tout le temps, mais c'est vrai. Toi, ma petite vache a mal aux pattes. Il y a vraiment des pseudos particulièrement marrants et cool. Ils déverrouillent les cages. Oh, c'est parti ! Ah, ok, je suis en zone interdite, là. Je compte finir le jeu ce soir ? Ah, non, parce que je compte aller dormir avant 8h du matin. Je pense que je suis pas du tout prête de le finir, pour le coup. C'est pour ça que je demandais si j'ai avancé. Farore, elle a carrément un fichier où elle répertorie les pseudos qui la font rire. Ah ouais ? Ah, trop bien. Trop marrant, en vrai. Donc là, déverrouiller les cages. Là, je pense que je peux piéger le terminal. Comme ça, si quelqu'un veut allumer l'alarme, ben, je me fais pas trop. Parfait. Parfait. Qu'est-ce qui est fini ? C'est foutu. Alors. Plus que un ennemi éliminé de cette manière pour débloquer un bonus. Ça craint, il y a lui. Non, il n'y a rien, pars. Oh là là, il discute, lui. Ok. Je vais passer par là. Oh non ? Je suis cachée ! Personne peut me voir. Je n'ai plus du tout ma fléchette de dodo, là. J'aimerais bien l'améliorer, je ne sais pas si c'est possible. J'imagine que oui. Merci à Turbo Plankton pour le 40e mois d'abonnement. Sacré. C'est une catastrophe. Oh merde. Euh... On n'est pas coincé. On est juste mort. J'ai même plus de grenade. Oh, ça craint. Les autres, vous me détestez. Vas-y, on se met là, le temps que ça se calme. Et l'autre, je ne peux pas le toucher, ça me saute. Ok, pas mal. Ah non. Mais surtout pas. Mais où vas-tu comme ça ? Pas d'alarme. Oh, oh. Sacré. Il a lancé l'alarme. Ah non. Non, ça va. Tout va bien. Je suis un peu nerveux, ouais. Asara Dane. Asara est un membre avéré de l'alliance rebelle qui devrait être considérée comme une menace de classe 2 par l'Empire Galactique. Les enquêtes du BSI sur Asara indiquent qu'il a grandi sur Akiva avec ses parents et sa sœur Kalis. Cette dernière a organisé une insurrection locale et a réussi à recruter Asara après avoir pris contact avec un agent du terrain. Pas du tout, je ne vois pas de quoi tu parles. Oh putain. Je ne peux pas lire tranquille. J'aime me faire mais détester par les autres, ça va être horrible. Je ne sais pas, je ne sais pas. Pas un coffre. 7 mètres en bas. Marrant, elle n'a pas eu de dégâts de chute. La gestapo de l'espace, c'est le BSI. Ok. Ouvrir les cages. Ok. Bon, ça craint. Oui bah d'accord. Bon, ça craint. Il ne s'arrête jamais. Très bien. Même ils ont une à eux les droïdes quand ils meurent. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Oh mais il est avec moi peut-être. Je ne sais pas. Ça c'est stylé quand elle fait ça. Et voilà le travail. C'est effectivement un rebelle. Oui pardon, pardon, pardon. On font les gens que je dois tuer. Il y a plein de trucs en cage. Mais les HUD vont me détester. Ils vont me mettre une deuxième marque de mort. En plus, je suis en train de tout voler. Parce qu'ils sont nuls. Éliminer des Ennio Blasters en faisant un tir jugé. Ça, je n'ai pas trop la ref. Ah, sans viser. Ok, ok. Pourquoi il a fait une roulade ? Parkour ! Il a fait une roulade juste comme ça, là. Juste pour flex. Il y en a un autre. Il n'y a que lui. Ok, on dirait que la voie est libre. Pourquoi c'est les Eregbèches et pas les Impériaux ? Je pense que depuis qu'on l'a visé, Syroo traque les rebelles. Il nous échange qu'on de plus de pouvoir. Bon, ok. Tu as honoré ta part du contrat. À mon tour maintenant. Ah bon ? T'es où ? Là-bas. Moi j'avance, hein. Ouais, je suis d'accord. Vous êtes juste un autre syndicat. Apprendre ce que vous croyez être à vous. On a trouvé le régulateur BX, mais il n'a pas l'air vaillant. On arrive tout de suite. Est-ce qu'ND5 va bien ? On doit se dépêcher. Mais j'espère qu'ND5 ne va pas mourir. J'ai fini le jeu hier soir. C'est une excellente surprise. Niveau gameplay, on ne réinvente pas la pluie, mais c'est efficace. Rien que pour l'ambiance, le jeu vaut le coup. Trop bien, Valgar. Mention spéciale à Kay. Ah oui, j'aime beaucoup ce personnage moi aussi. J'aime beaucoup, beaucoup ce personnage. Je le trouve trop, trop cool. T'as pas les mains qui tremblent ? Parfait. Celui-là. Vas-y, branche-le au coupleur. Ok. Et vite. Mais pas trop quand même. Kay. Tu le tiens à l'envers. Oh. Tu ne pouvais pas rester à côté de moi pour ne pas que je fasse de la merde ? C'est un miracle qu'il est tenu jusque-là. Non. Non, 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 j'accepte pas. Non, non. Lâche ! Kay ? Tu vas te mettre à parler. Ça a mal tourné au casino. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il paraît que Gidic a bidouillé un droïde croupier. Et que ça a déclenché une alarme. T'es au courant ? J'ai encore des contacts dans la police de Kanto, tu sais. Gidic a fait une erreur. Tu crois peut-être que je voulais qu'il se fasse prendre ? Tu l'as laissé tomber, Kay. Maintenant, pour lui, l'option, c'est la prison ou l'Empire. Attends. Gidic connaissait les risques. De toute façon, j'ai toujours mieux travaillé seule. On croirait entendre Rico. Pas Kay. Bon, j'en ai marre. Ok. Il est vivant. Non, c'est moi. Sans le plot de contention de Jaylen, je ne suis qu'un droïde de combat. Infiltré et exterminé. Rien d'autre. C'était toi ? Je lui ai dit de ne pas le faire. Secret, contact, crédit. Je suis celui qui... C'est ma mère ? Salut, Kay. Il nous faut deux pirates, non ? Eh bien, voilà la crème de la crème. Tout sauf elle. Un vaisseau, une équipe, un boulot dans les tuyaux. J'ai toujours su que tu y arriverais. Je suis juste là pour t'aider à finir en beauté. Kay, écoute, je comprends. Mais le cas, c'est prioritaire. On a besoin d'elle. Toi, t'as besoin d'elle. Et cette marque de mort n'ira nulle part. Ravie de te revoir, cher ami. Eh bien... J'ai hâte qu'on rattrape le temps perdu, petite. Ça se trouve, c'est pas ma mère biologique ? Je sais pas. C'est en courde. Elle a envie de voir personne. J'ai eu un addict, t'avais besoin de puissance de feu. Et les rébellions coûtent cher. L'ambiance de merde. Nouveau membre d'équipage. À Sarah Dayne. Est-ce que quelqu'un... Il se coûte le canapé, l'autre. Sérieux. Est-ce que quelqu'un... peut me spoiler... l'endroit de la cuisine de cette planète ? Ah tiens, Jalen. Quel dégage de mon vaisseau. Non, je veux dire quand on aura réussi. Quand tu seras parmi les plus riches de la galaxie. Tu voudras quoi ? Hein ? Quelle importance. Tu n'as même pas de réponse. Je veux ma part. Et que Rico s'en aille. Ce que tu veux, Kay. C'est être libre. Et pour ça, il faut que tu te détaches des fantômes de ton passé. Et que tu commences à aller de l'avant. Oh, c'est nul de dire ça. Distributeurs de vraces d'encouragement. Nous étions riches, puissants, et on se détestait. Puis l'Empire est arrivé, a repéré la faille et nous a déchirés. La haine a engendré le meurtre. Et me voilà, dernier survivant. Et je ne dois ma survie qu'à Nd5. Au moins, vous êtes en vie. Ma famille a été anéantie par sa propre haine, Kay. Écoute, ta mère est une pirate d'exception. Et elle veut te voir réussir plus que n'importe qui ici. Moi y compris. Si vous le dites. Bon, et maintenant ? Tu connais le manoir de Slyro mieux que nous tous. Donc, tu dois savoir qu'il nous faut la clé des codes d'accès qu'il garde toujours sur lui. On m'a dit qu'il devait négocier un accord entre Zerekbesh et la cellule d'espionnage de l'Empire, le BSI. Infiltre-toi dans leur réunion. Récupère la clé et retrouve l'équipe sur Kanto. Et ensuite, on réalisera le plus grand casque que la galaxie ait jamais connu. Kay, Rico s'est procuré une navette lambda. Je t'envoie les coordonnées. Et sois prudente. Et l'autre là, sur son canapé comme as. Kay avec une moustache qui squatte la réunion, comme s'il n'aurait rien été. Ne faites pas attention à moi. Comment vas-tu ? Je sais pas, mais bon. On va sûrement se dire au revoir. Non. Bientôt. Non. Nous avons encore beaucoup à accomplir. Ouais, mais les adieux sont pas loin. Après cette mission, tu vas repartir avec Jaylen, pas vrai ? Je vais devoir trouver un nouveau copilote. C'est vrai. Non. Kay... T'en fais pas pour ça. Tout le monde s'en va. C'est comme ça. Oui. Non. Toujours. C'est nul. Par là, Rico près du lac Amari. À bientôt, Kay. Ça m'énerve. Je n'ai pas du tout envie qu'ils partent. Ah, empêcher la surchauffe, c'est intéressant. Nd5, chaque coup de chatoncleur. Charge. Augmente la puissance du rayon du blaster s'il est chargé plus longtemps. Explosif, rayon. J'ai pas du tout envie qu'ils partent. Bon. Alors, maintenant, ce qu'on va faire. Donc, la quête, c'est la vérité. T'alien a recruté une nouvelle pirate, la mère de Kay, Rico, que Kay n'a plus vue depuis 10 ans. Donc, Kay a 22 ans. Kay et Rico doivent intercepter un rendez-vous entre Slyro, le chef de Zarek Bech et le BSI, pour voler un passe-partout qui leur permettra d'entrer dans le palais. Et donc, on va d'abord faire la mission principale. Et là, c'est l'Empire. Je me sens mal pour Kay. En vrai, c'est un peu violent. Elle a intérêt à avoir une bonne excuse, la Daronne, pour nous avoir laissé avec juste un jeton de casino et nos yeux pour pleurer à canto. Elle s'est cassée comme us. Je suis désolée de ce qu'a fait Jaylen. Il n'aurait pas dû contacter ta mère. Mais tu vois, ce robot, il a tellement d'intelligence situationnelle et émotionnelle. Il est trop fort, je l'aime trop. Quoi ? C'est ton plot de contention qui te force à t'excuser pour lui aussi ? Non, je suis simplement déçu. On ne peut rien y faire, après tout. C'est son boulot, son équipage. Tu le sais mieux que personne. Oui, c'est exact. On va chercher la sagesse dans les étoiles. Aujourd'hui, nous la cherchons près de l'eau. Ah, cuisine trouvée. Avec cette mission, tu rentres dans l'arc final. Si tu veux faire des trucs secondaires, c'est maintenant. Ah bon ? Vous voulez dire que si je fais un autre live sur ce jeu, on le termine si on focus la mission principale ? Ou non ? Mais dites-moi sincèrement, parce que souvent, vous sous-estimez le nombre d'heures qui restent. Deux, trois heures. Bon, alors plutôt trois, disons. Alors, la cuisine, Elio. Népac me déteste. Après, les missions sont longues, mais oui, c'est presque la fin. Oh là là, mais j'avance mieux que ce que je pensais. Ouais, mais il faut faire une bonne session, alors. Ok. Parle à Rico avant la fin du live. Ok, ok. Ça, ça, ça me va très bien. De toute façon, je n'allais pas cut tout de suite, tout de suite, là. Euh, la bouffe. Une course suspecte. On n'a pas fait cette quête-là. Oui, c'est juste que tu ne peux plus jouer en libre-arbitre quand tu as commencé la prochaine... Oui, oui, ça, j'ai compris. Et une fois qu'on aura fini, on pourra... Une fois qu'on aura fini le jeu, est-ce que moi, en off, je pourrais me reconnecter pour faire des missions que je voulais faire ou pas du tout ? La cuisine, elle est au-dessus de la rue où tu as cliqué sur le point de déplacement rapide. Donc, là. Dans la zone du cartel des Hutts, c'est ça ? Je cherche cette quête-là, une zone suspecte. Une course de fazeurs financée par l'Empire va bientôt avoir lieu. Des Stormtroopers de la zone, on ne savent peut-être plus sur cette affaire. Et eux, ils ne veulent pas m'aider ? Ah, voilà, écoutez. Je n'arrive pas à croire que les rebelles avaient prévu une attaque sur les courses de fazeurs. Même quand Obyte n'est plus sûr de nos jours. Cette course impériale va leur montrer. Il paraît que le BSI a truqué la course pour que le lieutenant gagne à coup sûr. Ça va nous remonter le moral. Officier impériau. L'Empire a financé de manière suspecte une course de fazeurs qui va bientôt avoir lieu. Ils m'ont dit sur qui miser ou pas ? Je ne crois pas que ce soit difficile. Il y a déjà des... Oui. D'après vos vêtements, vous êtes du gouvernement. C'est pour une affaire officielle ou officieuse ? Entre les deux. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à acheter un droïde de combat. Pour créer la plus petite armée de droïdes d'Akiva ? Pour ma protection personnelle. Je vous donnerai l'argent et... pour couronner le tout, un petit supplément pour vos services. Si vous avez l'argent, alors... pourquoi vous allez pas l'acheter vous-même ? Les Hutts dominent le marché des droïdes sur Akiva. Avec ma position au gouvernement, on ne doit pas me voir traiter avec eux. Ouais, fin moi... Il me déteste, quoi. Donnez-moi les crédits maintenant et l'affaire est conclue. Dans ce cas, assurez-vous de livrer le droïde à ses coordonnées. Ok... Allez, vol, Nyx. Avec l'énorme carte dans la gueule, là. Enseigne, capitaine, ok. Donc là... J'aurais peut-être pas dû... Ah, voilà. Vinice Carivine pour le représenter. Donc là, je vote Vinice Carivine, je gagne. Qui a l'air le plus prometteur ? Dit-elle comme si elle n'avait pas mené l'enquête de son côté. C'est lui, Vinice Carivine. Il faut bien que quelqu'un croit en toi. All-in. J'ai un bon pressentiment. Ouais, un bon pressentiment, ouais. Par contre, ils discutent de trucage de course à côté de la station de Paris, de Fazio. C'est un peu improbable. Vous pensez qu'un jour, les courses d'hypodrome, les courses typiques, ça serait interdit ? Moi, d'un côté, j'ai envie de dire oui et de l'autre, la corrida, c'est toujours d'actualité. La victoire n'est jamais acquise. Il faut se battre jusqu'au bout. Il faut de l'audace pour gagner ce genre de course. J'avais raison. J'avais raison, ouais. Un jour, ouais, pas tout de suite. Je pense que le... Pour le coup, je pense que les... que la corrida, ça serait interdit avant... les courses hippiques, quoi. Je pense. Bon, ça, c'est fait. Du coup, la cuisine... Non, mon frère, il travaille dans un hypodrome. Euh... Tu veux le screen ? Non, mais je vais le trouver, je pense. La corrida, c'est déjà controversé. Bah ouais, c'est vrai, mais bon, c'est pas pour autant qu'elle est... Tu vois, moi, même le taureau piscine, je trouve ça bizarre, tu vois. Il y a des gens, ils pensent que c'est l'alternative sans douleur à la corrida, tu vois. Moi, je comprends pas comment ça se fait que la corrida, ça existe, je capte pas. Bon, c'est pas là. Alors, depuis le point de TP dans la rue, tu dois continuer vers le nord. Ok. Non, mais comme tu dis, du coup, il y a plus de chances que ça soit interdit avant... Ah, bien sûr ! Bien sûr. Bah, je pense. Je pense, c'est plus en route d'être un... Moi, je vois plus de pétitions, de manifs, de trucs engagés contre la corrida que... Il ressemble à notre pote, lui. Que contre... Les poursiers piquins. Ah, voilà. Merci, Elio. On va manger. Ça va être trop bien. Je vais prendre l'assiette de fruits pour ado. J'adore. J'adore ces mini-QTE, là. Mais je suis d'accord avec toi, Berzou. Même les lâchers de taureaux, les taureaux-piscines. En fait, tout ce qui est exploitation animale... Il y en a un seul ? Oh non, il y en a un seul ! Oh ! Et il m'a balancé ma fourchette comme ça. C'est parce que je m'entends mal avec eux que mon plat est pourri ? Mais il me déteste. Shop Lennox. Bah allez, bébé. J'ai l'impression qu'ils se vengent. les autres, ça avait l'air trop bon et là, juste... J'arrive pas à faire ce QTE. Et là, juste... Ça a l'air horrible, il y a plein d'insectes. Allez, mange ! Oh, qu'est-ce qu'il est nul. Bien joué ! J'ai eu pareil avec une bonne réputation. Ah ok, bon, ça va. Mais non ! Utilise ta patte ! Voilà ! Ouais, c'est ça. Un peu gluant, mais appétissant. On va pouvoir attaquer. Tu préfères le cours à dos ou les mouches capoupilles ? Bah, certainement pas les mouches, moi. C'est bon. c'est trop bon. Ok. Je m'attendais pas à avoir des mouches capoupilles, mais c'était bon. Bon, moi, si c'était bon, c'est l'important, alors. Moi, j'ai cru qu'il me saquait parce que j'avais pas une bonne réputation. Lui de cours à dos ! Euh... Ok, Yenix. Ça donne... Yenix distrait les ennemis plus longtemps. Les attaques de Yenix contraignent les ennemis à tirer tout autour d'eau de manière chaotique. Yenix peut distraire plusieurs ennemis à la fois, mais la portée est réduite. Non, mais ça, c'est cheaté. Franchement, il est trop bien, celui-là. Je suis désolée. Mais elle a plus faim, là. Mais ça avait pas l'air copieux, alors que les autres places étaient une dinguerie. Putain, vous savez, je pensais à ça. Vous savez que l'article, je ne sais plus quoi, là, qui parlait récemment du fait que les nouvelles générations, elles ne savent pas utiliser d'ordinateurs portables à l'instar de la génération de leurs parents, du coup, qui ne savent pas non plus se servir d'un ordinateur portable. Est-ce que vous avez vu, lu ce truc-là ? Que maintenant, en fait, vu qu'ils utilisent des tablettes et des téléphones et des smartphones, en fait, ils ne savent plus se servir d'un PC. Et moi, justement... Et en fait, quand on dit les nouvelles générations, on ne parle pas si forcément ils sont inclus, mais genre moi, par exemple, mes cousines qui ont 19 et 21, ben, elles sont quand même dans ce cas-là, quoi. Et genre, plus ça va, plus je les trouve, mais genre, nul à chier, pas mes cousines, mais genre, ceux de leur âge, quoi. Et en fait, genre, je suis en mode, mais c'est pas possible. genre, ils ne savent pas, ne serait-ce qu'écrire un mail correctement, insérer une pièce jointe, se servir des outils d'envoi de fichiers, enfin, vraiment, des trucs à la con, quoi. Et du coup, là, il y a ma cousine qui a un nouveau PC portable et elle me demandait si je pouvais lui craquer la suite office, etc., etc. Bref, je lui trouve un... impossible de retrouver le crack que j'utilisais à l'époque quand j'étais étudiante et que j'avais office et que je ne le payais assurément pas. Du coup, j'en parle à Emdal que vous voyez peut-être dans le chat de temps en temps et il me file un truc. Et bref, il met tout dans un fichier et il met un petit fichier explicatif à destination de ma cousine qui, je le rappelle, a 22 ans pour, du coup, lui expliquer vite fait comment faire, mais en vrai, c'est genre extrêmement simple, quoi. et nous, on l'a pris sur Akuten à 5 balles. Non, non, mais oui, mais j'allais lui dire de faire ça. En fait, de base, je voulais le craquer. Ensuite, je voulais lui prendre une clé à la con, quoi. Et après, au final, Emdal a trouvé un truc. Bref, peu importe. Et genre, je lui envoie le fichier par oui transfert. C'est un fichier zip. Et là, aujourd'hui, elle m'a envoyé un message et me l'a fait coucou, le fichier marche pas. Je suis intimement persuadée que c'est parce qu'elle ne sait pas dézipper un fichier, en fait. J'en suis quasiment sûre. J'ai pas encore regardé le problème avec elle, mais je suis quasiment sûre que c'est ça, quoi. Et c'est pas du tout un cas isolé, en fait. En vrai, maintenant, il y a plus trop d'intérêt de craquer Office, il y a toute la suite Gdoc gratuit plus Office Online. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand t'es à l'école, déjà, il y a des trucs d'uniformisation. On parle pas de quelqu'un qui est en recherche d'emploi et qui a besoin de traitement de texte, tu vois. On parle d'une étudiante qui fait des trucs sur son PC au même titre que d'autres élèves où tout est uniformisé et où dans les PC du BTS dans lequel elle est, c'est la vraie suite Office, quoi. Donc, moi, je pense que... Enfin, moi, personnellement, je ne sais pas me servir de l'espèce de drive Gdoc PowerPoint. J'ai toujours galéré au même titre que je déteste Sheets comparé à Excel. Donc, je comprends qu'elle a envie d'avoir la vraie suite Office, quoi. Mon élève lycéenne n'a pas d'ordi. Elle ne sait pas trop utiliser la boîte mail et les discords 1er degré. Ça m'a choquée. Non, c'est l'inverse, en fait. Ils sont comme leurs parents. En gros, ils sont aussi nuls en informatique que la génération de leurs parents, quoi. Je suis assez scandalisée, mais bon. Office Online, c'est exactement la même interface et c'est gratuit, du coup. Mais alors, c'est quoi l'intérêt ? C'est quoi leur intérêt pour eux de vendre encore des suites Office à des centaines d'euros s'il existe la même chose gratuitement en ligne ? Office Online, c'est juste un compte et t'es obligé d'être sur Internet. Non mais non, il lui faut une suite hors ligne, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais voir Rico et à partir du moment où je vais la voir, je ne pourrai plus aller autre part, c'est ça que vous me dites ? Je suis de 2000, pourtant, je ne sais pas faire ce que tu... Je sais faire tout ce que tu as dit. Non mais après, Pauline, c'est... C'est pas une généralité, hein. Je sais pas, Mathilde, ça c'est une espèce de licence privée. Je sais pas. Je lui ai déjà dit ça, mais je suis pas sûre. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants à faire avant de se lancer là-dedans ? Parce que d'un côté, ça me va, moi, qu'au prochain live, on termine le jeu. Oui, tu peux pas revenir avant la fin du jeu. Putain, c'est ouf, en vrai. Il y a des exceptions. Juste, nous, on est de la génération où c'est normal de savoir utiliser un PC. Oui, oui, clairement. Et puis, en plus de ça, je suis en train d'avoir cette discussion avec des gens qui sont sur Twitch. Donc, évidemment, que vous avez déjà plus d'appétence avec un ordinateur, tu vois. Est-ce qu'on essaierait pas à nouveau de battre Lando ? Ou alors, peut-être de battre l'autre, là, sur Tochara ? Avant d'aller dans la quête, parce que je pense que la quête qui dure plusieurs heures et dans laquelle je peux pas faire d'aller-retour, là, où on finira le jeu, ça sera pour le prochain live. Je pense qu'on la lancera avant de finir le live, quoi. Bah ouais, le hors ligne, quoi. Mais t'as quasi toujours Internet, maintenant. Après, pour les études, avec un gros usage, ça se défend. Non, non, mais... Enfin, il lui faut une version hors ligne. Elle est dans... Elle fait des études de ressources humaines. En vrai, t'as pas toujours Internet, hein, quand t'es dehors, dans un café. Non, mais de toute façon, la question se pose pas. On est même pas en train de se dire est-ce qu'il lui faut une version en ligne ou hors ligne ou quoi ? J'en sais rien. Elle a une version, c'est juste qu'elle sait pas l'installer. Elle a une clé. Elle a le truc, en fait. Je suis pas en train de galérer à lui trouver une solution. C'est juste qu'elle sait... Enfin, c'est... Voilà, elle sait pas l'ouvrir, quoi. Tu veux faire une quête pas trop longue ? Tu peux faire une quête secondaire sur cette planète liée à Endé et son lore. Ah, trop bien. C'est laquelle ? Non, t'inquiète, t'inquiète. C'est ça ? Le passé de Endé 5 l'a rattrapé. Le cartel des Huts veut désormais qu'il règle une vieille dette. Ah ouais, en taff RH, elle aura la suite au fils à donf à utiliser. Non mais oui, bien sûr. Ça, c'est autre chose. Ok. C'est laquelle, du coup, tu sais ou pas ? Est-ce qu'on irait pas réessayer de battre ou s'abat que les mecs qu'on trouvait dur à battre au début ? Trouver dans la jungle. Ok. Au-delà, je trouve que les gens ont beaucoup moins le réflexe de chercher la solution sur Internet. Après, il y a beaucoup de gens overall qui, je trouve... je suis d'accord avec toi, Maxalot, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas trouver la solution par eux-mêmes et c'est un truc qui a tendance un petit peu à m'agacer, moi, perso. Mais en plus, j'ai l'impression que nous, sans être méprisantes, on bidouille pour trouver comment utiliser des logiciels. On a pris l'habitude d'apprendre un peu tout seuls. Eux, ils sont dedans depuis le début, donc quand ça marche pas, bah tant pis. J'ai appris Excel toute seule parce que j'en avais besoin. Oui, exactement. Exactement. Moi, en fait, ma famille me prend pour la hackerman, la hackerwoman du groupe. Enfin, excuse-moi, genre, oui, j'ai craqué la suite Office en suivant des tutos sur YouTube. Oui, j'ai craqué des jeux vidéo en suivant des tutos. Oui, j'ai fouillé dans des forums obscurs. Oui, enfin, tu vois, je... C'est en mode, bah je sais pas, je... Ou pareil, il y a un problème. Moi, parfois, mes grands-parents, ils me demandent de les aider sur un truc et pour trouver la solution à leur truc, bah en fait, je cherche sur Internet. Alors là, on parle de mes grands-parents, donc je vais pas leur imposer de chercher quoi que ce soit sur Internet. Mais c'est comme ça, en fait, que je me débloque de certaines situations. Je suis pas la big boss. Je crois qu'ils sont là pour le sabac. Je déteste... Ah oui, c'est vrai qu'il faut pas que je passe par ici. Faut que je passe par l'extérieur. Je sais plus comment on faisait. Je déteste tellement ça. Ouais, vraiment, moi aussi, je déteste les gens qui juste vont pas chercher, là, ça me saoule. Un peu de jugeote. Je sais même plus comment j'ai fait pour y aller. En vrai, on est amis avec Google et les tutos YouTube. Meuf, j'ai appris à changer ma cuvette des chiottes avec un tuto YouTube, mais bon. Ça, c'est pas une compétition. On voit plus trop la vieille sorte temble en ce moment. Elle a encore dû tout perdre. Bon, allez. J'y go. Est-ce que je vais y arriver ? J'ai panique, mais j'ai la pioche multiple quand même, non ? J'ai changé le klaxon de mon voiture avec un tuto en portugais, mais je parle pas portugais. 3 et 2. Donc là, j'ai panique, ça. Alors ? Bah, j'ai... Bah, trop bien. 3 et 2, du coup. Je vais pas faire de double pioche. Je défausse ça et je passe mon tour. Après, s'il a un primesabak, c'est chaud, quoi. OMG, je suis choquée de te voir encore en live. Oh, une fille. Eh bah oui, je suis encore en live. C'est le sabak. Bon, allez. Je passe mon tour à moins que quelqu'un ait un primesabak. C'est bon pour moi. Ok. Passe. Je jure, l'autre jour, j'étais en groupe de parole sur les burn-out et genre à un moment, j'ai dit, moi, mon burn-out, il vient aussi du fait que je me faisais harceler par une nana qui m'a appelé toutes les deux minutes pour imprimer un document parce qu'elle savait pas choisir la bonne imprimante. Sabak. Ah, trop bien, sabak. Bah oui, je suis grave d'accord avec toi, Péronie. C'est vraiment, je comprends pas. Et elle gagnait quatre fois mon salaire. Non, mais ça m'étonne pas. Oh, je peux avoir un prime sabak, là ? Vas-y, je triche. Trop bien, merci Elio. Oh, let's go ! En fait, je veux garder le 1 et le 4. Ouais, c'est ça. Très bien. Trop bien, j'ai un prime sabak, du coup, c'est parfait. Et... je pense que... je vais passer. C'est bon pour moi. Difficile de faire mieux que la main que j'ai, là. Voyons voir. non, c'est bon. Salut, Maldotone. Prime sabak. En fait, Maldotone, en gros, faut avoir la paire... En fait, t'as deux cartes. Une carte jaune, une carte rouge. Il faut avoir la plus petite paire possible. Donc là, moi, c'est 1 et 1. Enfin, pour tout le monde, c'est 1 et 1. À moins qu'il y ait un changement de règle, c'est ça, quoi. Nouvelle carte. 3 et 3. Ça me fait un bon sabak, là. Donc juste, je défausse ça et je vais défausser... Donc là, on est bon. Il faut juste que j'enlève sa paire à lui, je pense, à la fin, en lui faisant lâcher sa main. voilà. Déjà, je vais leur prélever un jeton. Passe. Il faut juste qu'il n'y ait personne qui ait un meilleur sabak que moi. C'est bon. Let's go. Ok, trop bien. Putain, au début du let's play, je n'arrivais pas à le battre. Pour l'instant, ça se passe bien. Ah bah, j'ai gagné. Pourquoi, je n'arrivais pas du tout à le battre ? En même temps, là, j'ai la triche et toi. pour un visage familier. Reviens quand tu veux. Je finirai bien par tout te reprendre. C'est ça, ouais. Allez, Bosnok. Je suis sûre que vous finirez par comprendre les règles. Je sais reconnaître quand j'ai perdu. Quelle est-ce ? D'après la rumeur, tu aurais battu Bosnok au sabak. C'est vrai ? Eh ouais, les rumeurs sont vraies. J'ai une réputation à tenir, non ? Tous les joueurs de Mirogana connaissent ton nom maintenant, petite. Attends-toi à recevoir des invitations de la part de gros flambeurs dans d'autres planètes. Ça me va nickel. Mais les rumeurs vont vite, je suis même pas encore sortie. Du coup, j'ai un... Non, mais de toute façon, c'est à mes véhicules. Là, là. Accessoires butin. L'avantage spécial, la passe de Kanto, le butin vaut 10 points, c'est la pièce la plus grande valeur. Bon, en vrai, il est 23 heures. Ça fait presque 7 heures que j'ai lancé le live. Du coup, on va pas faire la quête de Nd sur... sur Akiva. Sur Akiva. Mais on va peut-être enclencher le dialogue avec... Vous m'avez dit d'enclencher le dialogue avec... avec la daronne, non ? Tu peux, oui. Ok. Et comme ça, au prochain live, on termine ce let's play, je pense. et moi, je ferai des quêtes annexes en off, je crois. Vaut mieux le faire à la prochaine session pour pas être trop perdu. Ah ouais, tu penses, Elio ? Tu me le conseilles ? C'est surtout pour, genre, gagner du temps, tu sais, sur le fait de finir vraiment le jeu à la prochaine fois et pas devoir relancer un live pour une heure. Mais putain, je m'attendais pas à le finir à la prochaine session, ça, pour le coup. Après, c'est pas encore fait, hein, mais... Alors, Ronk, tu te prépares ? Ouais, mais... Il faut peut-être pas se presser avec les explosifs. J'ai l'impression que tu m'écoutes pas, là. La prochaine fois, tu peux finir le jeu, mais pas de sabac ni de quête secondaire. Ouais, mais de toute façon, d'après ce que vous m'avez dit, je peux pas... En fait, je peux pas, j'ai pas le choix. Genre, je suis bloquée dans la quête, quoi. Mais tu me l'as déjà dit, tu perds la boule ou quoi ? Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai déclenché un truc de ouf, je crois. Oh, mais c'est des bêtes. Désolée de vous avoir délogé. Oui, il le dit deux fois, il doit être très sincère, quoi. Il y aura des endroits où tu auras le choix d'explorer normalement. Ok, d'accord. Ouais, bah mets-toi sur le côté. Bonne nuit, Bob Shaolin. Des jeux d'horreur de prévu pour ce mois d'octobre. Ah, c'est marrant, vous me posez toute la question. Oui, je suis en train de regarder des jeux spooky, pas d'horreur. Trop bien. Regardez, piou, 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 piou. Les Sims. Les Sims, jeu d'horreur où tu ne fais que bugger et reset ta save. Bon, bah on lance ça au prochain live, du coup. Allez, avant... Avant de se laisser. On va voir Lando une dernière fois. Dernière partie de sa bac. J'ose plus ouvrir le jeu. Ouais, 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 je sais. Oui, on a fait tous les Luigi's Mansion sauf le 1. Je crois que j'ai pas trop envie de faire du rétro gaming, Alex. Ouais, la revanche contre Lando. Slave Princess ? Je ne connaissais même pas. Morty sur Pacify. Et Pacify, c'est un jeu horreur, horreur ou... Non, mais après, tu sais, le Luigi's Mansion 1, ça se fait sans gros dispositif. Je crois que c'est sur le Nintendo Online à la con, là, mais... Allez, vas-y, revanche. T'en s'en capables sans tricher ? Ah non, le sabac. La triche, ça fait partie du sabac. Pourquoi tu ne me donnes pas tes crédits pour éviter de perdre du temps ? Moi, je suis toujours prête. Alors... On va peut-être choper un 4 rouge. Ok, il inverse, donc peut-être un 5. Allez, ça, c'est pas très ratus. Là, il y a un 6. Il me faudra un 5 jaune, je pense. Merci à Croasis pour le 44 et moi. Non, je ne fais pas de double pioche, j'ai peur. Super ! Quand il y a un 5 bac inversé, je tombe sur des 1. Il a échangé sa main. Allez, allez. Oh là là, le 1 et le 1, quoi. Allez, un 5. Ok. J'aurais dû garder le 1 dans la main. Oh, je suis trop bête. Oh, je suis trop bête ! Pourquoi je n'ai pas gardé le 1 ? Pour le tour d'après ! Je suis trop dégueu. Voyons voir. Voilà, 4 et 4. Allez, je suis niquée. Super. J'aurais dû me dire, vas-y, t'empêche, je fais un sabac, peu importe lequel, quoi. Voilà, et l'autre, il a un prime sabac. Oh, je vous aurai la prochaine fois, Lando. Ouais. Deuxième manche. Oh ! Oh, la chatte. Ok. Faut que je le garde, quoi. Ok, tour d'après. Je passe. C'est Lando, ouais, moi, ça. C'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Ça fait 3 tours qu'elle passe. Elle a vraiment marqué prime sabac, en gros, sur sa gueule, quoi. Ah, je m'en veux presque de gagner comme ça. Elle fait la maligne. Ok. Dernier tour. Alors ? Alors ? Moi, je pourrais avoir un sabac à 4, hein. En vrai. Et après, je guette la meilleure main avec Nyx. Et je la tège. Double défausse. Non. Vas-y, je garde le 2 dans le doute. Si le tour d'après, je tombe sur un 2 rouge. Je n'ai pas vu ce qu'il y avait. Ça, c'est un 1, je crois. Je n'ai plus de jetons, là. Bon, vas-y, je regarde. Action. Nouvelle carte. Un 2 rouge. Vas-y, vu que la pioche est gratuite, on va voir. Non. Non, autant garder le sabac de 4. Ensuite, je vais espionner avec Nyx. à ce tour. Pour voir si quelqu'un a une meilleure main que moi, ce qui est fort possible vu que j'ai que des 4. Ce n'est pas énorme. Ce n'est pas nul, mais ce n'est pas énorme. Donc, lui, il a un 3 et des dés. 5, 5. Donc, c'est moins bien que moi. Et l'autre est éliminé. c'est le dernier tour. Donc, j'ai envie de dire dans le doute, je sabote sa main. Prends ça. Non, c'est bon. J'aurais pu voir si je n'avais pas un 2. pour être sûr, sûr, sûr. Et là, normalement, c'est gagné. Ça bac. Vas-y. Mais il n'avait pas déjà ça. Mais je lui ai fait défausser sa main, je ne comprends pas. putain, le fils d'eux. Ah, j'aurais dû regarder s'il y avait un 2. Mais je ne lui ai pas fait défausser sa main. Littéralement, il avait un 3 et un des déjà. Non ? Il a repris la même main. Ah, c'est un putain de tricheur. C'est un tricheur. J'étais bien, là. Franchement, j'étais trop bien. Non, mais c'est sûr, il triche. C'est Lando, c'est Lando, il triche. Vas-y, je réessaie. Dernière fois. Ça dégoûte, les gens qui trichent, ils pourraient te faire plaît. Oh ! Ok, il me faut un 1 rouge. C'est tout ce qu'il me faut. Allez. Peut-être pas tout de suite la double pioche. Non, mais super. Il avait triché avec un distributeur de cartes caché dans sa manche dans le film solo. Ouais, je sais pas. Je sais pas s'il l'a gardé aussi depuis. Je sais pas du tout. Nouvelle carte. Je prends le 3 ou je tente la pioche. Allez, vas-y. Non ! Oh, c'est chaud ! Il y a une inertie qui est trop étrange. Non, non, il y a tout est normal, vous inquiétez pas. J'ai pioché quoi ? C'est un 5. Je garde les dés ou je prends le 5 là ? Parce que je sais qu'il y a un pourcentage que je comprends pas toujours. Les dés. Allez, allez ! Vas-y, je garde ça. Je passe. Femme Sabax, fils de chien. J'aurais dû lui faire jeter sa main. Imposteur, ici. 3, c'est pas mal. C'est pas aussi bon que lui, quoi. Profitez-en tant que ça dure. J'aurais dû lui faire jeter sa main. Je suis taguée. Ok, 1, 2. Ah, 1, 6. Le sabac est inversé donc il me faut une paire de 6, plutôt. Alors, bingo. Et la double pioche, on peut la faire là aussi. Donc si on jette un oeil à ce qu'il y a ici, c'est pas mal, en vrai. J'y crois pas. Moi non plus, j'y crois pas, non. Il inverse le jeu, il jette un 6, tout va bien. Prends ça. Non. 5, 2. 6, 6. Ça bague faible. Oui, mais ça bague faible en inversé. 4, 4. C'est ce que vous pouvez faire de mieux. Bingo. Bingo. Vas-y, je triche pour voir. Vas-y, je triche pour voir. Oh là là, le joker. Oh là là, le joker, bébé. C'est bon, prime, ça bague. Juste que personne ne me prenne ma main, quoi. Non, c'est bon. C'est l'op-sabac. Ah ah, shit. C'est mon dernier chance. Je suis juste contre lui, là. Et j'ai en main des dés. Allez, allez. Si je chope un 2, c'est pas mal, en vrai. Là, j'ai un 1. Si je fais un 1 plus les dés à la dernière minute, c'est pas mal. Non, 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 non. J'y change ma main. Non. Qu'est-ce que je garde ? J'ai ma troisième carte. Ah, mais elle est bien, sa main. Qu'est-ce qu'il a, Nyx, lui ? C'est bête, ce que je viens de faire. Je viens de lui donner ma main, justement, je comprends pas. Oh, oh. Oupsi. Je sais pas pourquoi elle a changé. Juste, il va me haïr parce que j'arrête pas de tricher. Oh, ça va ! Ah, tant pis. Alors ? Je suis pas sûre de moi, là. Oh, let's go. Oh, let's go. Mais pourquoi il a cessé ça ? Pourquoi il m'a donné sa main ? Yes ! Yes ! Let's go ! C'est l'heure de payer. Oh, incroyable ! Ok, tu l'as mérité. On devrait rejouer à l'occasion. Ouais, à moins que vous ne soyez occupé avec vos amis. On ne sait jamais. Je ne suis pas facile à attraper. Il me drague ou quoi ? Désolé, Lando. J'ai gagné. Je veux pas la tenue. Je veux pas connaître quand j'ai perdu. Alors ? C'est pas une veste ? Bah, c'est quoi ? Il m'a pas donné sa veste ? Ah, je vais la récup. Il t'a donné sa main, carrément, ouais. Table de Lando. Salon de Lando. Trésor obtenu. Ah oui, Lando, je le vois bien, avoir une femme dans chaque spatioport. Des bisous, Galifane. Je vais couper, t'inquiète. J'en j'allais couper, là. Bon, moi, je comprends pas où est-ce qu'elle est ma récompense, du coup. Peut-être qu'elle sera là... Je sais pas. On ira plus vite en speeder. Waouh. Mais il est malade, ce speeder. Vous voyez, il a pas besoin de moi pour être un danger public. Il a absolument pas besoin de moi. Il est hanté. Oh là là, horrible, la conduire. Oh là là. C'était pas juste un équipement représenté par la veste, mais en fait, équipement lambda. Mais je sais pas du tout, en fait. J'en ai aucune idée. Mais ça m'a un peu hypée, en vrai. Le speeder aussi malade que Nd5. Ok, c'est là. Bon, nous voilà. Donc, la prochaine session qu'on fera sur Star Wars Outlaws, qui sera donc... On est le 1er octobre. Ça sera... Bah, mardi prochain, le 8. Ok. Eh bien, nous terminerons le jeu. Voilà. La récompense, c'est sa veste en éléments esthétiques. Donc, on essaiera d'aller pas trop tard sur le jeu, comme aujourd'hui. Vous avez vu, on peut bien avancer quand on va pas trop tard sur le jeu. Je sais pas. Je comprends pas où est-ce qu'elle est. C'est peut-être l'as du sabac, mais je l'avais déjà. Je l'avais déjà, Elio. Avec ma petite cape. Ouais, c'était trop bien, cette session. C'était trop, trop bien. Je me suis rénialée. J'espère que vous aussi. Ouais, je l'avais déjà. Je m'en rappelle. C'est ça. On l'a eu avec le pack ultimate, exactement. Je sais pas trop, je vous avoue que je ne sais pas. Sous-titres par Pointe.